Les amis bonjour, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo Elite Créature et on va voir du coup aujourd'hui le troisième produit arrivé avec cette livraison de 7 produits Elite pour la rentrée 2021 on va voir aujourd'hui une création directe de Steve Wong dans la lignée des sculptures des gammes qu'il propose de son propre chef, de sa propre imagination on a vu précédemment le buste d'Anubis qui appartenait à la gamme mythologique que propose Elite Créature aujourd'hui on va voir le quatrième buste de la gamme Alien que nous propose Elite Créature alors on avait vu dans la vidéo précédente Carys qui était quand même un buste, alors même si elle ne faisait pas vraiment Alien qui s'inscrivait du coup dans cette gamme et précédemment le Close Encounters et le, je sais pas comment il s'appelait, le Little Grey je crois ou The Grey, quelque chose comme ça tiré en fait un peu aussi des aliens de la zone 51 alors aujourd'hui on voit un design un petit peu plus spécifique tiré vraiment de l'imaginaire de Steve Wong un design vraiment à cheval entre l'alien et l'insecte donc une montre aux yeux, une mouche, je sais pas exactement ce que c'est censé être avec vraiment voilà toute la partie sculpte qui fait excessivement penser à l'insecte et par contre la partie base, corps entre guillemets et tout cet espèce un petit peu style corail qui là par contre nous se rapproche plus d'un petit homme vert alors bon ces bustes c'est vrai que comme le Anubis ils ont quand même le défaut d'être relativement petits je trouve et avec l'inflation de tous les prix relativement cher je vous l'avais dit bon pour le Anubis lui il était clairement vraiment beaucoup plus cher encore que ce gamme alien les premiers modèles je crois qu'ils étaient proposés aux alentours de 500€ je crois 500-600€ en prix public là on est plus entre 800 et 900 selon les boutiques qui le proposent je crois que là je le proposais du coup dans le économiser et partager je crois que c'était quelque chose comme 800€ un truc du style quoi avec les taxes donc bon quand même pas offert-offert alors Anubis qui est limité à 199 exemplaires annoncés par les créatures comme d'habitude bon en termes de tirage définitif j'ai d'ailleurs pas regardé le combien j'ai ouais j'ai le 37 j'ai le 37 pour du coup l'Europe ouais donc j'allais dire 100 mais en effet c'est même pas 100 là le tirage final c'est 50 quoi 50 je pense d'ailleurs que c'est un buste qui n'a pas été proposé du tout en Asie pour le coup pourquoi parce que je vous avais dit dans une vidéo précédente que maintenant certains distributeurs lorsqu'ils avaient pas assez de précommande ne recevaient plus du tout le modèle on l'avait vu du avec la Geisha ou avec le Leesker de Geiver là j'ai ben j'en ai envoyé enfin ils sont sur le point de partir deux en Chine du coup deux bustes identiques en Chine et j'ai eu du coup deux autres clients asiatiques qui m'avaient demandé aussi si on pouvait livrer le buste mais bon avec toutes les restrictions actuelles c'est un peu compliqué mais voilà mais tout ça pour dire que bon s'il était directement distribué en Asie je pense que j'aurais pas eu quatre personnes parce que bon les clients clients chinois pour me trouver moins français c'est quand même pas simple à mon avis pour eux donc si le buste avait été distribué là bas je pense que bien évidemment il aurait directement acheté sur le continent asiatique donc un buste qui est une fois de plus extrêmement limité peut-être que pour le coup c'est l'Europe qui en a vendu le plus alors le plus bon ça doit se chiffrer en unités ou en dizaines à tout casser mais voilà donc une production extrêmement limitée pour ce buste à mon avis aux alentours de 50 j'ai pas regardé du coup les autres numéros que j'ai reçu pour qui sont repartis en expédition mais vu que c'est le 37 à mon avis c'était 38, 39 ou 35, 36 dans tous les cas moins de 50 peut-être pour ce buste donc bon quelque chose d'extrêmement exclusif après quel est l'intérêt de cette gamme ? alors moi vous le savez je prends bien sûr ces bustes par désolé ça vous intéresse pas trop de voir mon café je prends ces bustes par complétisme d'autant plus qu'ils sont totalement uniformisés au niveau du socle on a toujours cette espèce de socle un peu en spirale laquée avec la petite plaque en alu dessus où ils reprennent la même typologie pour écrire les noms donc bon donc c'est une gamme je pense réunique qui sera jolie maintenant indépendamment c'est un buste qui est quand même bien fait on a une résine voilà vraiment très très prononcée très très translucide où la lumière vient du coup pénétrer ça un peu comme la peau des aliens qu'on imagine donc ça c'est assez sympa on a des dégradés de peinture donc ils sont comme toujours chez Elite extrêmement bien fait et on a sur l'arrière du buste je vous le zoomerai mais cette espèce d'aspect corail qui est quand même extrêmement esthétique qui a pour lui de sortir un peu des sentiers battus parce qu'on voit très rarement des peintes de cette couleur et on a voilà encore une fois une pièce comme on a designé des dizaines Steve Wong qui est quand même harmonieuse et artistiquement du moment qu'on aime ce style bien sûr de créature réussie maintenant bon voilà c'est comme le Anubis comme les aliens précédents c'est une caisse qui est quand même relativement simple qui est monobloc qui n'est pas immense en termes de taille et surtout qui est issue uniquement de l'imagination de Steve Wong et de rien d'autre donc c'est sûr et certain que bon ça explique voilà son volume de vente extrêmement faible et pour un prix alors bon voilà Elite Créature très petit tirage c'est sûr que ça compense un peu le prix mais ça reste quand même de mon point de vue assez cher c'est vrai que voilà là j'ai filmé juste avant du coup cette vidéo celle de Johnny et on est Johnny Silverhand de Plurax et on est grosso modo sur la même gamme tarifaire et bon voilà une statue avec une licence à payer avec un nombre d'accessoires délirants et voilà avec un head sculpt avec un côté imaginatif prononcé bon tout ce qu'on retrouve du coup pas sur ce Mantis donc voilà donc bon on va le zoomer rapidement on conclura juste après mais pour moi c'est vraiment vraiment effectivement une pièce de niche et destinée aux grands grands familles et de créatures uniquement allez on fait un tour d'horizon rapidos du coup de ce Mantis donc on a la plaque en alu comme d'habitude le socle ovale qui reprend sur les autres après on a ce personnage alors bon avec je sais pas si vous le voyez des teintes vraiment qui font penser à ouais d'ailleurs même à la forme la sculpture quoi un coquillage ce côté vraiment corail ammonite c'est bon c'est franchement très très joli et après on a ce fondu de peau alors là ils sont partis du coup dans des teintes un peu plus style lézard là du jaune du vert avec des taches marron et cette tête elle qui fait clairement montre religieuse par contre avec des gros gros yeux globuleux alors franchement ça reste bon quand même bien sculpté très très bien peint c'est assez esthétique dans l'ensemble mais c'est vrai que bon ça va voilà ça va parler quand même à très très peu de personnes c'est vraiment une pièce de méga niche et en plus bon alors je sais pas si ils ont clairement l'intention de clôturer la marque ou pas mais je trouve que vraiment les packagings sont très 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 bof ils sont ils sont entièrement je vais vous les je vais vous les zoomer ils sont entièrement marron quoi ils sont voilà uniformes marron avec juste les les écritures là sur le côté quoi c'est vraiment bof et sur le dessus c'est bon ils étaient quand même magnifiques les packagings elite sur le dessus voilà vous recevez ça depuis le shape of water c'est comme ça et je trouve que c'est extrêmement dommage parce que bon c'était très très joli les boîtes elite et maintenant on se retrouve avec ça franchement ça fait très bas de gamme très dégueu on dirait quasiment du custom voilà donc bon ce buste mantis assez dur assez dur de dire de toute façon avec elite c'est toujours compliqué de savoir s'il va prendre de la cote ou pas dans les années à venir à mon avis non parce qu'effectivement il se calque vraiment vraiment au niveau de sa morphologie des clients qui ciblent sur les deux premiers sur le petit gris et sur Clothes & Conters et c'est des bustes alors c'est des bustes qui avaient été proposés à l'époque quand même un prix relativement attractif si on prend en compte l'élitisme de la marque c'est vrai que c'est des bustes que je vois des fois à 1000 euros bon honnêtement j'ai pas spécialement l'impression qu'ils se vendent moi j'avais acheté je crois de mémoire les miens à Jérôme si ma mémoire est bonne et je crois que c'est quelque chose comme 1000 euros les deux donc 500 euros de pièce en dessous de leur prix d'origine bon là voilà là il m'a pas coûté des millions non plus donc bon je suis content d'avoir une nouvelle caisse élite mais c'est vrai que honnêtement pour 800 ou 850 euros je sais plus quel est le prix public bon il y a clairement beaucoup d'autres statuts sur le marché disponibles donc hormis son côté rare et voilà d'avoir une pièce je pense je pense c'est ce qui a séduit l'écriture asiatique parce qu'ils aiment vraiment ces pièces extrêmement limitées ces pièces imaginatives et justement là où ils ont un moudre d'Ironman et de Batman ils aiment voilà ces trucs qui sortent un petit peu des sentiers battus les créations par exemple de Wayne Anderson ou autre parce que voilà parce que c'est des pièces qu'on voit quasiment jamais dans leur collection et ils aiment cet atypisme mais c'est vrai bon pour nous européens je pense que c'est une pièce qui a été clairement boudée et qu'on verra quasiment jamais dans les collections voilà on se retrouve dans la prochaine vidéo pour un nouveau économiser et partager à bientôt et à bientôt et à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501 ...